bon je vois qu'il y en a qui ont déjà mis du brun sur le sur la tige c'est pas mal vous avez vu ce sont mes feuilles qui sont sélectionnées mais en déplaçant l'échantillon de couleur sur la tige ça fonctionne même si elle n'est pas sélectionnée bien alors si je veux changer les couleurs bon ben j'ai deux solutions mais il ya la première solution va pas fonctionner parce qu'en fait il faudrait que la couleur soit globale contrairement à ce qui se passe dans indesign quand vous cliquez à côté de tout rien n'est sélectionné et que vous allez modifier une des couleurs du nuancier ça modifie dans le document indesign mais ici pas dans illustrator sauf si vous l'avez demandé que ce que la couleur soit globale donc voilà j'ai mis deux couleurs sur les feuilles et il n'y a pas le petit triangle en bas à droite de l'échantillon qui indique que c'est une couleur globale un petit triangle blanc donc le fait de modifier la couleur dans le nuancier ne va pas la modifier sur les objets mais bon il ya d'autres solutions je vais sélectionner par exemple tous mes verts foncés c'est celui là en fait oui ils sont pas vraiment il n'est pas vraiment plus foncé et puis bleuté voilà on va dire le vert bleuté je vais les sélectionner tous mais je vais pas à faire ceci et je vais pas prendre ça faire clic majuscule clic majuscule clic et encore en plus ça marche pas si ça marche ok mais non si vous avez des centaines d'objets ça va être foireux on va utiliser une fonctionnalité d'illustrator qui est la sélection par similitude donc je vais simplement avec la flèche blanche plus puisque j'ai affaire à un groupe certainement dans la palette des calques je vérifie si je prends la flèche noire oui ça sélectionne les deux formes bien sûr oui donc je vais prendre la flèche blanche plus je clique à côté de tout je sélectionne uniquement cette forme avec ce vert bleuté et je vais demander menu sélection identique couleur de fond je sélectionne tous les objets qui ont une couleur de fond identique dans l'illustration alors il faut que je vous prévienne ne mettez pas de dégradé dans vos objets ni de motifs parce qu'on va se servir de ce dessin pour faire une forme artistique et les dégradés et motifs ça ne passe pas dans les formes artistiques si vous faites ça quand vous allez essayer de la créer illustrator va vous mettre un message qui vous dit qu'il ya des choses dedans qui ne sont pas intégrables aux formes artistiques enfin voilà maintenant que vous avez sélectionné toutes les formes automatiquement vous allez pouvoir mettre une autre couleur tester une autre couleur voilà je fais ça la même chose pour l'autre peut-être je sélectionne sélection identique couleur de fond voilà et je vais tester je vais mettre autre chose amusant alors comme dans photoshop les sélections peuvent se mémoriser vous avez sélection mémoriser la sélection si c'est intéressant vous lui donner un nom je lui donner le nom moitié de feuilles première moitié de feuilles enfin c'est difficile ici parce que ça représente pas grand chose en fait voilà ok je vais faire la même chose pour l'autre feuille je sélectionne la feuille ici sélection identique couleur de fond ah ben oui il faut d'abord que je demande ça pour que toutes les feuilles de la même couleur se sélectionne puis je vais mémoriser cette sélection sélection mémoriser la sélection je lui donne le nom seconde moitié de feuilles j'ai juste fait un copier coller parce que j'avais copié le nom tout à l'heure voilà donc résultat qu'est ce que je trouve dans le bas du menu sélection je trouve mes prêts mes sélection mémoriser première je peux les modifier seconde je peux les modifier donc ça c'est vraiment intéressant de connaître ces petites astuces pour augmenter la rapidité dans l'illustrator la rapidité du travail dans l'illustrator bon bon bon